Musique Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo j'ai lue avec 4 livres mais il y en a un que je n'ai pas sur moi donc on va parler de La Vrai Vie puis de La Proxima du Centaure ensuite ce sera Amour Solitaire et enfin l'échange on commence avec La Vrai Vie d'Adeline Dieudonné publiée aux éditions L'Iconoclaste qui est juste pour moi une pépite littéraire genre j'ai juste adoré je l'ai eu dans le cadre du... bah d'ailleurs il a eu le prix Roman Fnac et je l'ai eu dans le cadre de mon petit vlog au salon du livre de la Fnac Forum à Paris et j'étais trop contente parce qu'il me faisait très envie et en l'occurrence je n'ai pas du tout été déçue on y suit l'histoire d'une jeune fille mais vraiment jeune fille c'est à dire que ce n'est pas une adolescente c'est vraiment une enfant pré-adolescente qui vit dans une famille pas commune elle a un père qui est braconnier qui tue des animaux et qui les collectionne dans une pièce qu'elle appelle la pièce à cadavres sa mère est totalement là mais pas là genre elle est là mais en même temps elle est absente et elle ne sert pas à grand chose aux yeux de sa fille en tout cas et elle a son frère avec qui elle a toujours été très proche jusqu'à ce qu'un incident survienne et que son frère devienne son père devienne comme son père devienne même peut-être pire que ça et cette jeune fille elle est très intelligente elle a envie de s'en sortir elle se rend bien compte qu'avec une famille comme ça ça va être difficile mais elle va vraiment se donner les moyens elle va tout découvrir toute seule que ce soit les liens avec les liens amicaux les liens familiaux l'amour le désir et vraiment c'était on va la suivre sur plusieurs années et c'est vraiment extrêmement touchant c'est vraiment une héroïne magnifique elle vit des choses très difficiles son quotidien est très difficile c'est un livre très dur vraiment en fait comme ça là je vous l'aurais apparenté à My Absolute Darling que j'ai lu il y a pas très longtemps et dont je vous avais parlé qui pour moi est vraiment déconseillé au moins de 18 ans limite tellement je l'ai trouvé horrible et la vraie vie c'est un peu ça c'est un peu moins ça mais c'est ça quand même je pourrais pas trop vous dire pourquoi sans trop spoiler mais c'est quand même très dur c'est vraiment très sombre très noir justement à l'image de cette œil dans une maison enfin cette œil de hyène en folie en furie et c'est vraiment ça c'est la hyène qui sommeille en chaque personnage de cette famille et elle elle a l'impression d'être sans cesse épiée sans cesse surveillée et que ça peut sans cesse lui retomber dessus et voilà j'ai beaucoup beaucoup aimé ce livre je l'ai trouvé poignant et je ne peux que vous le recommander c'est vraiment un énorme coup de cœur pour moi un gros gros coup de cœur de cette année j'estime que ce livre devrait avoir tous les prix du monde et vraiment j'ai été très 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 charmée par la plume d'Adeline Dieudonné et par ce roman et voilà c'est un premier roman qui est vraiment pour moi époustouflant et voilà j'espère que vous l'irez et voilà après comme je disais c'est pas pour un jeune public ça dépend aussi de ce que vous aimez lire mais il est exceptionnel j'ai adoré puis j'ai lu La Proxima du Centaure de Claire Castillon publieuse édition Flammarion Jeunesse la petite anecdote c'est que depuis octobre depuis le 1er octobre et ça fait déjà un mois tout passe beaucoup trop vite depuis le 1er octobre je suis en apprentissage pour deux ans chez Flammarion Jeunesse au service communication et partenariat avec les blogueurs et je me suis dit Audrey tu as plein de services presse de Flammarion Jeunesse que tu n'as toujours pas lu ça ne se fait pas du tout donc du coup je me suis dit il faut à tout prix que j'en liste certains les titres clés de cette collection et en l'occurrence La Proxima du Centaure en est un c'est un livre très particulier vraiment qui à mes yeux plaît ou pas enfin il peut y avoir un juste milieu mais effectivement c'est vraiment difficile les gens souvent l'adorent ou ne l'aiment pas du tout ce que je comprends totalement vraiment et on suit l'histoire de Wilco qui est un jeune garçon qui qui est fou amoureux d'Apothéose Apothéose il la regarde chaque jour passer devant sa fenêtre il la voit en classe il a beaucoup de mal à lui parler et Apothéose c'est vraiment la lumière de sa vie sauf qu'un jour il se penche beaucoup trop de la fenêtre et il tombe et la vie va continuer sans lui en tout cas lui il est à l'hôpital et on va le suivre sur son lit d'hôpital avec les discussions de ses parents de sa famille de son entourage de ses amis et on va aussi suivre la vie qu'il aurait pu avoir ou la vie qu'il imagine durant son coma et c'est vraiment un livre surprenant totalement surprenant c'est très original les dialogues sont assez fous assez surprenants par rapport aux parents qui sont un petit peu originaux on va dire atypiques et c'est très drôle dans le malheur de toute cette histoire il y a de l'humour c'est vraiment un livre du coup qui est touchant mais voilà j'avoue que moi même si je l'ai bien aimé en fait je l'ai pas beaucoup aimé mais j'ai trouvé que l'idée était géniale que l'histoire est géniale mais c'est quand même un style très particulier le style d'écriture est très particulier l'histoire est très particulière en elle même aussi et là dessus voilà moi j'ai pas été plus que ça touchée par l'histoire donc je trouve ça assez dommage je n'ai pas vraiment eu le sentiment d'y rentrer donc voilà je pense que c'est pour ça que je suis pas non plus hyper emballée mais que vraiment je souligne ce génie pour moi d'avoir réussi à faire un livre aussi original et qui tient aussi bien la route avec un sujet si déroutant justement et voilà je vous le recommande beaucoup dans ce cas là mais voilà je vous le recommande à vous risquez péril parce que c'est original atypique et que vous pourriez être surpris peut-être pas forcément positivement mais peut-être positivement comme beaucoup de gens aussi puis j'ai lu Amour solitaire de Morgane Hortin publié aux éditions Albin Michel que j'ai volé quand j'étais encore à Albin Michel non je rigole je l'ai pas volé que j'avais pris parce que je voulais trop lire donc je l'ai lu avant tout le monde j'étais trop contente et en même temps j'avais très peur parce que je me disais oh là là je suis une des premières si je l'aime pas faut que je l'aime mais en même temps non parce que je veux pas être influencée et en fait j'ai beaucoup aimé Amour solitaire si vous ne connaissez pas c'est un compte Instagram n'hésitez pas à aller regarder parce que ça va pouvoir vous donner l'idée un peu de ce que renferme ce livre c'est un compte Instagram d'une jeune femme qui s'appelle Morgane Hortin et qui l'a créé parce que elle avait envie d'une révolution de l'amour elle voulait montrer que même si on ne s'écrit plus forcément de l'être les SMS peuvent être tout aussi beaux tout aussi amoureux tout aussi passionnés enflammés et donc elle a commencé au début à publier anonymement ses propres SMS sur son compte Instagram en faisant penser que voilà c'est des SMS lambda puis des tas de gens ont commencé à lui envoyer des SMS et ce sont des SMS du coup qu'elle a publié sur son compte anonymement et il y en a maintenant énormément et à l'aide de tous ces SMS elle a écrit ce livre donc c'est un livre entièrement composé de SMS qui ont réellement été écrits de personne à personne souvent avec un lien amoureux un lien d'amour en règle générale et c'est juste hyper bien fait j'avais très peur en tout cas moi personnellement je trouve que c'est hyper bien fait j'avais assez peur parce que je me disais au tout début quand on commence on se dit les SMS d'amour et tout on sent qu'il y a un truc qui cloche un peu parce que bien évidemment vu qu'elle a mis plein de SMS ensemble et qu'elle ne les a normalement pas modifiés voilà on sent des fois que c'est pas forcément le même ton mais j'ai trouvé ça extrêmement bien fait parce qu'au fur et à mesure de l'histoire on est complètement à fond je trouve et on a très envie de savoir comment ça va se finir comment cette histoire d'amour va évoluer et vraiment moi du coup j'ai été passionnée très vite jusqu'à la fin et très émue très touchée et voilà c'est un livre qui mêle l'amour et le désir c'est quand même très il y a toute une dimension du désir du fantasme une dimension érotique dans ce livre qui est très présente et donc qui est elle aussi intéressante et agréable à lire et donc ça c'est un tout et voilà j'ai beaucoup beaucoup aimé moi je vous le conseille beaucoup j'aimais beaucoup déjà son compte Instagram et ça ne fait que continuer grâce à ce livre que j'ai beaucoup apprécié voilà j'espère que vous l'apprécierez aussi et la couverture a été faite par le compte Instagram Petite Luxure qui est un compte Instagram qui fait des dessins très minimalistes avec des très sans que le corps par exemple soit dessiné en entier c'est très érotique encore une fois mais c'est très beau et moi j'adore ce compte Instagram donc voilà et enfin j'ai lu l'échange de Rebecca Fleet publié aux éditions La Bête Noire Robert Laffont collection La Bête Noire donc un thriller on attendait beaucoup et du coup j'ai été un petit peu déçue mais il est bien mais c'est parce que moi en fait la couverture déjà me donnait trop envie cette idée d'échange de deux maisons je trouvais que ça laissait vraiment ça annonçait vraiment quelque chose de bien sombre bien chelou quoi et c'était vraiment comme ça mais en même temps j'ai trouvé que c'était un peu longuet parfois et parfois un peu gnagnant aussi surréaliste je dirais il y a eu des trucs vraiment surréalistes dans ce livre et ça j'ai pas trop trop aimé donc c'est l'histoire de Caroline et Francis un couple qui est un petit peu en reconstruction on va dire qu'ils ont eu pas mal de hauts et de bas qui vont échanger leur maison avec quelqu'un pendant une semaine parce que ça va leur faire du bien de prendre des vacances sauf que très vite Caroline elle se rend compte que dans cette maison où ils sont arrivés avec la personne avec qui ils ont échangé il y a plein de choses qui lui rappellent une ancienne histoire qu'elle a eu une tromperie qu'elle a eu enfin un adultère quoi elle a trompé son mari il y a quelques années et il y a plein de liens dans cette maison c'est à dire il va y avoir les fleurs que cet homme lui offrait il va y avoir une musique que cet homme écoutait et vraiment elle se dit c'est hyper bizarre et effectivement c'est très tordu et jusqu'à la fin on est surpris donc là dessus c'est vraiment hyper bien c'est vraiment passionnant on le lit on a trop hâte d'y retourner mais en même temps quand je vous disais il y a des fois des moments très longs on se dit bon j'aimerais bien que ça avance parce qu'on a beaucoup du passé du couple parce que on en apprend un peu plus sur l'adultère on en apprend un peu plus sur pourquoi il y a eu cet adultère parce que souvent il y a une raison et que là en l'occurrence la raison c'était un problème dans le couple leur enfant enfin il y a plein de choses et on est sans cesse surpris jusqu'à la fin et voilà ça c'est vraiment bien si j'ai été déçue c'est vraiment je pense parce que j'en attendais trop donc là dessus je peux pas trop vous dire voilà je pense que vous vous pourriez vous lancer dedans en vous disant Audrey a aimé mais pas trop certainement que je vais aimer ce roman à sa juste valeur j'espère que vous l'ayez vu en tout cas dans le sens où vraiment il est il est vraiment sympa mais c'est pas le plus exceptionnel des thrillers en ce moment je suis un peu en période thriller j'adore ça j'en avais jamais lu maintenant j'en lis plein plein j'abuse un petit peu mais du coup j'adore et du coup en fait au tout début j'avais vraiment le sentiment de tous les aimer et maintenant ce qui est bien c'est que voilà je commence à voir un peu ce qui me plaît parce que voilà j'évolue un petit peu dans mon idée dans ma lecture voilà j'espère que ce petit j'ai lu vous a plu n'hésitez pas à me dire en commentaire si ces livres vous font envie j'espère n'hésitez pas à me dire lesquels vous avez lu à les lire et je vous fais plein 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 de bisous et je vous dis à très vite